Patrick, vous vouliez maintenant revenir sur un sujet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sensible, c'est l'histoire de Maxime Auchard, jeune français figurant aujourd'hui parmi les bourreaux de l'État islamique. Voilà, on va regarder comment les médias se sont penchés sur lui, sur ce mystère, celui donc d'un jeune français en exil depuis deux ans. Un français ferait partie des bourreaux de l'État islamique. Et dans le groupe de djihadistes qui a décapité ces hommes ont identifié aujourd'hui un français. Visage français, celui d'un normand de 22 ans. Il s'appelle Maxime, un jeune converti de 22 ans, originaire d'un petit village de l'Eure. Voilà, Maxime, 22 ans, normand, comme le dit Jean-Pierre Pernod, originaire d'un petit village de l'Eure, en fait une ville de plus de 3000 habitants, près de Rouen. C'est là que toutes les télés sont allées chercher la clé de l'énigme. Des volets fermés, les parents de Maxime Auchard ont préféré quitter leur maison. Ses voisins, en le reconnaissant à la télévision, sont sidérés. À un moment, on a vu qu'il se transformait, il venait en djalabin, il a la barbe, on entendait la musique arabe dans sa voiture. Mais il était d'une gentillesse, courageux, tout. Il n'arrêtait pas de travailler, il avait fait des études, il ne faisait que des dépannages pour tout le monde. Ça nous fait mal, on peut penser qu'il soit devenu, qu'il a fait une chose pareille, ça paraît impossible, il a été drogué pour arriver à être comme ça. J'habite là, il habite là, c'est un gamin super. Vous n'avez pas vu les informations, le petit Maxime ? Non, non. Le petit Maxime qui a été pris, qui a été terroriste, qui a tué je ne sais combien de gens. Voilà, on cherche une explication et on tombe sur un mur d'incompréhension. Le voisin dit même, on a dû le droguer, ça n'est pas possible. BFM a tout de même trouvé un copain de collège qui donne quelques clés pour comprendre comment un adolescent sans histoire devient un tueur au service de la guerre sainte. C'était quelqu'un de faible, je pense, et très très influençable. Il a basculé, il n'y a personne derrière, tout le monde pense qu'il y a un gourou derrière, alors que c'est faux, c'est totalement faux. C'est en regardant des vidéos, des vidéos de propagande sur Internet, même pas des vidéos de propagande. Au début, il regardait des vidéos, comment prier, qu'est-ce qu'il devait faire et ne pas faire, voilà, c'est tout. Alors, quelqu'un de faible et d'influençable qui se serait intoxiqué tout seul sur Internet, on ose espérer que ça n'est pas la seule explication parce qu'ils sont sans doute des millions de jeunes à être du genre influençable et à passer des heures sur Internet. Est-ce que le mystère de cette dérive personnelle qui nous touche tous, dans ce qu'on peut avoir de plus intime, est-ce que ce mystère a pu inciter les politiques à la prudence ? Pensez-vous, le métier des politiques, c'est de délivrer des messages simples et de proposer des solutions, quelles que soient les circonstances, comme par exemple Jérôme Chartier, le député UMP, qui a glissé ceci hier soir sur ITV. Un Français est l'auteur de l'une au minimum de ses exécutions. Alors voilà, on voit toute la réalité de l'absence de l'assimilation en France. Améliorer l'assimilation des normands, évidemment, c'est une idée et ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'Internet pour raconter n'importe quoi. Et pour finir, la question de Laurence Ferrari. Alors, sur ce cas précisément de ce jeune Français, Maxime Mouchard, 22 ans, qui a été identifié par le procureur de Paris sur cette vidéo, est-ce que vous pensez qu'il faut le déchoir de sa nationalité dès lors que les faits sont prouvés ? Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir penser à la défiance de la nationalité. Oui, je vous le dis. Voilà. Alors, privé de nationalité française, un jeune Français né en France, deux parents français, c'est pas possible. Ça ne l'est pas aujourd'hui et ce ne sera pas demain. On peut le rappeler à toutes fins utiles.